Bon, alors aujourd'hui, comme je vous ai dit la semaine dernière, on va travailler le nu et le portrait. Et pour ce faire, j'ai fait appel à un modèle, s'il vous plaît. Cap modèle? Ah non! Nick! Qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? Ah non, 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 pas du tout, je l'ai confondu avec quelqu'un de ma connaissance. Oui. Bon, si vous voulez prendre position, s'il vous plaît. Ah non, je ne vais pas se mettre tout lit pour d'abord. Peut-être que plus ouvert ou non. Regardez, juste, moi, la main comme ça. Ah oui, que je sois de fou. Bon, tu n'as pas fait mon position, il y a un, deux, trois, j'ai fini. Des jours. Des histoires de filles. 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 Voilà une idée originale de Louis Saillard. Cette émission est enregistrée devant public. Devant un vrai public. Ce n'est pas des traques de rire. C'est vraiment un chéri pour n'importe quoi. Tu pourrais dire bonjour avant? Bonjour. Bonjour, Olivier. On mange du rote pop. Spé, bon, là, tu parles. Spé, comment ça va, Go-Guin? Hey, j'ai une fille. Oh, excuse-moi, comment ça va, Go-Guin? Go-Guin. Non, ce n'est pas facile, mais ça s'en vient. La peinture, ce n'est pas comme faire une sauce à spaghetti. Il n'y a pas de recette. Wow, tu m'étonnes. C'est ça, la vie de peintre. Non, non, je ne savais pas que tu étais capable de faire de la sauce à spaghetti. Au début, j'avais de la misère à trouver de l'inspiration, mais là, j'ai découvert un truc. Tu prends de la drogue? Non, il s'agit de se mettre devant la toile, de fermer les yeux, puis de visualiser ce qu'on va peindre. Ça marche? Ah, oui. Comme là, là, sérieusement, qu'est-ce que tu es en train de visualiser? C'est une tempête de neige? Non, non, regarde comme il faut, là. Tu ne vois pas que ça commence à débloquer? Oui, le petit crône. Est-ce que ça débloque dans le coin, ben oui? Mais t'es sûre que ce n'est pas une tâche, là? Non, non, c'est le début de quelque chose. Hey, n'oublie pas que c'est aujourd'hui que Coco et Marie-Jean emménagent. Ils emménagent ou ça? Ah, je ne sais jamais oublier. Ah, oui. Je ne pourrais pas se dire. Pas pour longtemps. Par exemple, tu sais, juste 3-4 jours, le temps qu'ils finissent leur rénovation. Ah, non. Ah! Je viens chercher des disques, mon party. Ils applaudissent pas? Tu pourrais dire bonjour avant? Bonjour, je viens chercher des disques, mon party. Ah, c'est pas beau. C'est fait le petit de RBO. Ah, c'est pas encore fini, c'est juste le début. Non, non, je parle de la jupe de Patricia, c'est donc... Ah, ils ont un homophysieux. Ben merci, je viens de l'acheter. Moi, des fois, je rêve d'être écossais, juste pour pouvoir porter une jupe. Oui, la peinture, Dominique, ça va? Ben oui, regarde, ça débloque dans le coin, regarde. Ben, dans le coin. Oui, c'est pas facile, juste on est là. Ça me fait penser, moi, je connais un gars qui est modèle nu dans des cours de peinture. Ben, je trouve ça poche de pas être bon en peinture. Ah, 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 ah! Wow! Ouais, c'est la monopolie de salon pour vrai, hein? Ah, ah! Oh, ça doit être eux autres. Voilà. Vous venez dormir dans le salon. Vous êtes votre lit. Voilà, Marie-Jo et Coco. Alors, c'est pas Éric Lapointe, c'est Mario Jean. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Aïe, aïe, il y en a des valises. Sacrifice! Vous auriez dû appeler le clan Pantone. Ça, c'est juste les affaires à elle, ça. Le clan Pantone. Vous avez fait un autre voyage pour les tiens? Non, moi, tout ce que j'ai besoin, je le laisse le dos. Ah. C'est vrai, excuse-nous, on avait oublié que t'étais un gars. Regarde l'autre menteur, il a ta brosse à dents dans une des valises. Non, j'ai changé d'idée. Bon, ben, installez-vous. Oui, installez-vous, là. Donne-nous pas un coup de main, surtout. J'en ai pas l'intention. Un deal, c'est un deal. C'est un arrangement qu'on a fait. Lui, il apportait les valises jusqu'ici, pis après ça, c'est moi qui m'en occupe. Hé, Marie-Jo, as-tu vu l'alarme? Elle est comme l'anneau. C'est que, Coco, il y a une théorie sur les télécommandes. Ouais, moi, je me dis que le bouton « play », il devrait toujours être au-dessus du « stop ». C'est pas l'inverse, là. Moi, chez nous, je passe mon temps à peser sur « stop » quand je veux peser sur « play ». Je m'en amène à « stop ». Hé, c'est choquant, hein? La philosophie des télécommandes. Justement, on a une télécommande, nous autres aussi. Parce qu'on enregistre directement du décador dans le « alligato ». Ah, les filles, je sais pas comment vous remercier. Tu vas trouver, tu vas voir. Là, on voit l'image des 4.3. Bon. « Well ». Parle en anglais, « well ». On n'a plus rien à se dire, faut croire. Ben oui, voilà, c'est terminé. C'est une peinture, ça! As-tu vu, Coco? C'est une peinture! Ben oui, regardons ça. Ça aide Dominique à débloquer sa créativité. Est-ce que tu lui as donné un nom? Je pensais la baptiser « coin ». C'est bien original! « Coin, coin ». Hein, Coco? Ben oui, je rajouterais un canard, puis je l'appellerais « coin, coin ». Ouais, c'est la même chose que moi. Excusez-le, c'est son style d'humour. Non, non, mais avoir su, là, je t'aurais donné le contrat de repeindre la maison chez nous. C'est des blagues, ça. Hein, Coco? Non, 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 t'es très sérieux, là. OK! On change de sujet. Attention, pas vous enferger, hein, je laisse mes affaires, là. Puis ça vous dérange pas trop, hein, de coucher sur le futon qu'on vous a installé, là? Non, non, ça peut pas être plus parfait. Ah, Coco? Ben, tu l'as dit, hein. Depuis le temps que j'aurais aimé de coucher sur un futon. Ben là, c'est bizarre pas trop, là, t'sais. Ah, non, 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 c'est vrai! Ah, Coco? Ben là, mon idée, c'était d'aller à l'hôtel, là. Faut pas me retrouver comme au Cégep, là, à quatre d'un appartement, là. Ça m'ennuie de mon King-16. Tu trouves pas ça excitant de dormir ailleurs pour une fois? Marie-Jo, à St. Women. Je me demande comment c'est de faire ça, c'est un futon. C'est de faire ça comme sur la plage, sauf qu'au lieu d'avoir une serviette en dessous, tu es une espèce de poche de patate. Pis t'as pas de sauve entre les fesses après? Oh, pas d'enfant... T'as rendu compte, on est tout seul? Non, 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 on est pas tout seul. On est chez Patricia pis Dominique pis ils dorment à peu près à 15 pieds de nous autres. C'est comme faire ça chez tes parents pis moi, j'suis pas capable. J'frais pas de bruit. Ha! La dernière fois que t'as dit ça, la SPCA est arrivée, ils pensaient qu'il y a une dingue qui te faisait comme ça. Pas une dingue, une chatte. Arrête, Miss Blue! Miss Blue! Oh, j'aime ça, prendre les cuisses! Oh non! C'est pas mes cuisses, ça, c'est ma bédaine. Ah! J'trouvais aussi que tes cuisses étaient pas aussi molles que ça. Ah! Ah ouais, mon coco! Aïe! Aïe! Oh non! Excusez-moi, je sais pas si je rêvais, mais il me semble que j'ai entendu une grosse chine. C'est une grosse chatte en chaleur. Ah! Non! Grosse! Non, non, non! Il y avait pas de grosse chatte en chaleur. Il y a pas de grosse dinde en chaleur non plus. Juste qu'on dort, là, comme des bûches, nous autres, là, c'est un poche de patate, OK? C'est un poche de patate! C'est chaud, là. Comment ça fait ça? C'est le futon! C'est le futon! Ah! C'est le futon! Excusez-moi, je vois m'arc-chier. Merci! Merci beaucoup! À la prochaine! Ah oui, donc... Ah, il ferme les lumières! T'entends pas! Je te promets, je ferai pas de bruit! Dans le mot ou non, là, quelle boute que tu comprends pas? Ah! Ah! Je me désire plus! C'est ça! C'est pas ça! C'est pas ça! C'est pas ça! Ah, non! Arrête! 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 C'est quoi les toilettes? C'est quoi les toilettes? C'est quoi les toilettes? Ah non, man, ça a fallu dans le coin. Je pense que j'ai des actions! Ah d'ailleurs... Qu'est-ce que tu fais? J'ai le coucher, tu vas réveiller tout le monde! Ah! Ils vont entendre quelque chose, vous autres? Ben, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Tu sais, les plus jeunes, ils vont dormir chez vous. Les filles. Bon, on les annonce. Alors, on appuie quatre fois sur Dexte. Quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, à l'arrière. Tu dois les couper et couper les annonces. On met des fois la barre très haute. Après le match des Canadiens. Tanguy. Histoire de filles. Ouh! Ah, mon Dieu. Aïe aïe, à la mer. J'ai mal dormi. Arrête, on se croirait d'un état. Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. Ben, je vais te dire, même si je n'étais pas là. Une vieille habitude. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Tu travailles 20 ans dans une malle de shampoing? Salut, tout le monde. Salut. Salut, tout le monde. Bienvenue. Je pense que je faisais un peu surveiller à la porte, pas qu'à songe. Ah oui, allez. Excuse. Oui, ben, on devrait avoir une patente qui donne des chiffres comme chez le boucher. Oh, hey, j'ai-tu bien coupé le sifflat de cette nuit ou ça? Ben, moi non, mais Coco, oui. Sorry, baby. Oh, j'aurais dormi une heure de plus encore. Je ne sais pas ce qui m'a réveillée. Il y avait du bruit. Fons-tu des travaux en face? D'après moi, les travaux se faisaient plutôt ici, dans le salon. Ce n'est pas de ma faute. Je fais du bruit quand je me réveille. Bon, là, ça va faire, là. Coco, ça fait cinq minutes! Baby, l'incroyable. Quand on va l'impatient, ça en fait 20 que j'attends, moi. Écoutons, il se m'accueille-tu? Si vous voulez, mon avis, ça ne donne pas grand-chose d'attendre. Ben oui, mais j'ai besoin de la chambre de bain, moi. Coco, il est comme ça. C'est son petit rituel du matin. Il s'est levé tôt, il est allé chercher son journal, puis là, il doit probablement lire sa section des sports. Ah non, pas dans les toilettes. Il a bloqué les toilettes pour quatre personnes. Il commence à avoir les avantages d'être célibataire. Ah, puis de toute façon, quand il va sortir de là, il va falloir attendre encore une demi-heure avant de pouvoir rentrer. Bon, mais je n'ai pas le choix, moi. J'ai mon cours de peinture dans 20 minutes. Bon, merci beaucoup. Bon, on m'arrive aux ans. Pas trop tôt, Coco? Ben oui. Coco. Ah, mon dieu. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Excusez-moi pour le retard. J'ai mal organisé mon horaire. Il est son cours de peinture. C'est pas grave, on était en train d'analyser les travaux de chacun. On était rendus à vous, Dominique. Ah, déjà? La journée commence raide. Ils sont juste deux dans le coin. Elles sont trois. C'est une oeuvre surprenante. Il est très intimiste. Ça s'appelle le coin coin. Et c'est une peinture de style coco. Coco coin coin. Gros coco. Gros coco. Gros coco. Mais, selon vous, quel est le sens de cette toile? Quel est le sens de cette toile? Il n'y a pas de sens, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ce que je veux dire, c'est que d'après vous, qu'est-ce qu'elle dit, cette peinture? Ah, c'est une toile qui évoque la rondeur et la maladresse. Elle s'intitule « Un gros épais dans la nuit ». Un gros épais. Parce que c'est enfergé dans sa toile. Bravo. Beau travail, Dominique. Ah, merci. Non, franchement. Si j'avais juste un petit commentaire à faire sur votre toile, ce serait ici. Ce petit barbeau-là. Un barbeau? Ce n'était pas vraiment nécessaire. C'était juste ça, la toile. C'est noté. Bon. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit la semaine dernière, on va travailler le nu et le portrait. Et pour ce faire, je fais appel à un modèle, s'il vous plaît. Cap modèle. Ah, non. Qu'est-ce que c'est là? Vous vous connaissez? Ah, non, 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 pas du tout. Je l'ai confondu avec quelqu'un de ma connaissance. Oui. Bon. Si vous voulez prendre position, s'il vous plaît. Ah, non, il ne va pas se mettre tout lit pour d'abord. Ah, là. Peut-être un peu plus ouvert ou non. Regardez. Moi, moi, comme ça. Moi, comme. Bon. J'aime bien celle-là, parce qu'elle garde des l'air. Gardez-la comme ça. Voilà. Tiens, là. Ça vous inspire, Dominique? Très inspirant. Pas mal, oui. Non, mais tu sais, je remplace mon chum qui la picote. Ben oui, je le sais. C'est juste que j'ai eu un choc. Écoute, j'ai une question indiscrète à te poser. Indiscrète? Indiscrète. J'aime ça. J'aime ça. Comment je dirais ça? Qu'est-ce que tu poses tout nu? T'as pas peur que... Peur que quoi? Ben que... D'avoir... D'avoir une... Oui. Je comprends pas. Oui? Quoi? Vous m'avez pas sifflé. Non, non, non. Non, 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 je pense pas. Non, non. Non. Non, je ne crois pas qu'on le... Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, ma question, là... T'sais, quand tu poses tout nu, là, hein? T'as juste un temps qu'il se pense quelque chose? Ah, ça! Non, mais écoute, pour être franc, j'ai jamais pensé à ça. C'était juste ça, ma question. Oui, mais là, d'un coup, ça m'arrive, là. Ben non, pense pas à ça. Hé, 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 qu'est-ce que je vais faire? Hé, non, oublie ça. C'est moi qui t'as mis ça dans la tête. Non, mais me vois-tu? Tout va bien aller. Si jamais il se produit quelque chose, là, chante une chanson dans ta tête, ça va te changer, c'est-à-dire. Ben, tu vas voir, ça n'arrivera pas. Non, non, ça n'arrivera pas, t'as raison, ça n'arrivera pas. Tu vas? Ben là, je vais aller chez nous, fouiller dans mes disques, me trouver une toune au cas où... Chut! Ah, je m'en rappelle, moi, la première fois que j'ai fait de l'amour, ça m'avait coûté 150 piastres. T'as pas fait ça avec un gigolo? Mais non, c'est le prix que ça m'a coûté pour faire nettoyer le banc d'en arrière du char à mon père. Ah, moi, j'avais 15 ans. C'était avec Guy, le lifeguard de la piscine du quartier à l'époque. Ben oui. C'était super. Tu te racontes une histoire sexuelle. Un lifeguard, en partant son fond dans le bouche-à-bouche. Puis toi, ma belle Judith, moi, ben, moi aussi, c'est avec Guy, le lifeguard. T'es pas sérieux? Tu m'as jamais dit ça? Ouais, mais je suis en lapin, le Guy, en question. Ben, moi, j'ai pas aimé ça. Je trouvais qu'il sentait des oignons. Ah ben, bonne celle-là. Juste après, nous autres, on est allés manger un gros souffle à qui? Ah ben, ah ben, bang, bang, deux dans le même soir. Elle peut pas parler d'autre chose? C'est pas taré, des fois, vous autres. Il me semble que chaque fois que je vous entends parler, vous parlez de cul. On parle pas de cul, Coco. On parle de la première fois qu'on a fait l'amour. C'est pas pareil, ça. Ben oui, il partait de la première fois. C'est toi, Coco? C'était comment, la première fois? Ça, 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 c'est pas de vos affaires. Ça, c'est pas de vos affaires. Non, non, c'est personnel. Ça, c'est mon intimité. Je peux vous le raconter? C'est avec moi que ça se passe. Je l'avais surnommé mon petit Luke et Luke d'amour. Franchement. Ben quoi, c'est vrai? Comment un Luke et Luke? Ben, il tirait plus vite que son âge. Ça avait duré 30 merveilleuses secondes. Non, non, ça va faire. Non, non. Allez, il y a une rile de l'huile. Reste-tu de la bière? Oui, oui, dans le frigo. Ah, OK. Oh, wow! My God! C'est ben beau! Les rondeurs sont parfaites. La grosseur est sublime. Ben, je te dis, moi, je paie très cher pour rencontrer ce modèle-là, là, et passer une nuit avec. Get it, le modèle. Pardon. C'était si fini pour la fin. Je t'avertis, Pascal, pour une nuit d'amour, je te le laisse, mais je le connais. Il se passera pas grand-jeu. Ah, c'est ça que je veux dire. C'est l'heure de finir. Alors, on va appuyer six fois sur le... Next. C'est l'heure de finir. Et leur festival crêpe à volonté offert donc... Non, je pense que vous êtes coupable de meurtre. Sept heures. Des histoires de filles. Encore. Je veux en parler, s'il vous plaît, un instant, s'il veut, cheese. Caméra café. Mardi 19h30. Surprise 2. Caméra café. Wow. Des histoires de filles. Coucou, t'as-tu? J'ai un bon salon. Coucou, t'as-tu? Ben, ça a l'air plus. Oh, pauvre petit, t'es réveillé. Je faisais pas de bruit pour pas te réveiller. C'est pas une heure pour allumer une lampe, ça. Peux-tu éteindre de fou que je dorme? C'est juste que je voudrais te parler de quelque chose. Bon, ça recommence. OK, de bon. Bonne nuit. Ah, non. Tu vois, là? Il semble que tu voulais pas parler. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai quatre traitements de canal, moi, demain, le fou, je suis en plein. Non, je vais vous dire que ça, c'est pas ça. OK. J'ai quatre traitements de canal. Qu'est-ce qu'il y a, chouchonne? De toute façon, tu comprendrais pas. Tu serais surpris à vitesse que je peux comprendre à cette heure-là, moi. C'est juste qu'on te dirait que j'ai envie de quelque chose, d'autre. Mais quoi, là? Un nouveau lave-vaisselle, ma lieuse centrale, tu sais quoi? Toi, quand tu veux pas comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux pas correct, là? Tu te rends même pas compte que ça marche peu entre nous deux? Ben oui, je m'en rends compte. Qu'est-ce que tu fais pour que ça marche? Rien. C'est rendu qu'il te faut une crise du verglas pour t'a donné l'idée d'avoir un spot aux chandelles. Écoute, place. Si t'es pas heureuse avec moi, là, on va devoir voir quelqu'un d'autre. Bien ça, voilà un peu comme ça. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. Ben oui. Ben ça, c'est sûr que tu veux. Tu veux qu'on se sépare, là? On va s'ouvrir les yeux, Coco. Coco, on est rendu là. Ah ben calme. C'est bon, je m'en vais. OK? Tu veux ça? Ben, OK? OK, je vais m'en aller. Tiens. Coco, il s'en va. Tiens. Il s'en va. Le quéric. Tiens, quand je pars, je m'en vais vers la porte, moi, là. J'ai la main sur la poignée, là. J'ai la main sur la poignée, là. Regarde. J'ai la main sur la poignée, là. Je vais faire ça dans la rue. J'ouvre la porte, là. J'ai... J'ai un pied dehors, là. J'suis plus là, là. Coco? Oh, non. C'est parti. Oh, Coco. Coco. Oh, Marie-Jo, Marie-Jo. Marie-Jo. Vous n'êtes pas le premier couple avec qui ça arrive. Je le sais, mais quand je pense que ça fait 15 ans que je l'entends ronfler, puis je l'entendrai plus. Ça peut te consoler, Marie-Jo, gens qu'on a plein de gars qui ronflent. Pas aussi fort que Coco. Ah, pauvre p'tit puce. T'es toute triste. Oui, non, c'est le jeu qui est passé d'art. Salut, tout le monde. Coco, pis moi, c'est fini. C'est fini. Oh, non, pauvre toi. Ça doit pas être facile. Deux épisodes, quelqu'un s'en veut. Je sais pas, vois le bon côté des choses. Tu l'entendras plus ronfler. Oh, pis j'ai même pas de place où aller. Je sais pas, mais peut-être que tu pourrais venir rester chez nous en attendant. Pis après ça, tu verras, hein? Ben... Penses-tu? Ben, certain, ça me ferait plaisir. Oh, une chance que je vous ai, les filles! Ah oui! Ah oui! Oh oui! Arrêtez, j'ai plus d'air! Bon, ben, au moins, à cette heure, on sait comment ils sentent les gars d'un caucus de football, hein? Bon, je vais vous changer les idées, moi. Voulez-vous voir la dernière toile que j'ai faite? Ah, ben, si ça peut alléger l'atmosphère, let's go! Ta-daaaan! Ah non! Il y a un petit bout de ta toile... qui me dit quelque chose. Ah! Ouais, moi aussi! Hum. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, là, mais c'est... Non, ça me rappelle quelqu'un, c'est... Mettre le doigt dessus? Salut les filles! Salut les filles! Non, non, je sais pas. C'est lui, Timon! Qu'est-ce pas? Histoire des filles! Histoire des filles? Comédiens qui prennent le sens. Ils se font ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Il est devenu le temps des filles. Il est devenu le temps des cathédrales. Je m'effraie. Je m'effraie. Je m'effraie. Ça va mieux. Ça va bien? J'ai fait ça. Même quand c'est dans la main. L'histoire de chine. Je me m'effraie. Grâce à toi, l'histoire du corps. C'est plus élevé comme le doigt. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada